Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'ai la tête dans le lave-vaisselle en train de le vider. Nous sommes réveillés depuis une bonne heure je dirais à peu près, une heure et demie à peu près. Il est dix heures là, donc voilà, vous comptez huit heures et demie, neuf heures à peu près. Les filles, ça va ? Bonjour. Bonjour. Ah, ça y est ? C'est la sortie des clowns ? Sinon, là, on a l'hélicoptère, c'est quoi ? Sécurité civile ? Non, sécurité civile ? C'est le orange là, le dragon, je crois, il s'appelle le dragon, qui vient de se poser dans le champ juste à côté. C'est pas très bon. Pas très bon, pas très bon. Généralement, quand il y a des urgences et que c'est l'hélicoptère qui se déplace, il se gare. Je ne sais pas si on peut dire ça d'un hélicoptère. Il se pose, merci. Il se pose souvent dans les champs à côté de chez nous. Donc là, Cali, elle a dit, je dis non, c'est un avion. Elle me dit, non, c'est un hélicoptère. Je dis, ah d'accord. Et je sors et en fait, oui, c'était l'hélicoptère. Voilà, donc voilà, on va l'entendre repartir tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai autre chose à vous dire. Je vais de mon lave-vaisselle. Je fais mes crèmes au chocolat de la semaine en sachant que cette semaine, je vais faire Toblerone. Puisque vous le savez, on a une bonne barre de Toblerone. Donc on essaye de le manger et de le cuisiner. Donc là, je vais le faire en crème dessert. Comme d'hab, recette crème dessert très simple. Vous mettez 200 g de chocolat, les petites barquettes de crème liquide 20 cl, 410 g de lait concentré non sucré et un oeuf. Et voilà, tout simplement, vous lancez en cuisson 50 minutes. Et voilà, vous avez des jolies crèmes dessert. Donc voilà, bien entendu, bien, bien, bien mélanger l'oeuf. Parce qu'à la dernière fois, on m'a dit, moi, je pense que l'oeuf était mal mélangé, j'avais des morceaux d'oeuf. Oui, si c'est mal mélangé, il y a des morceaux d'oeuf. Donc il faut bien mélanger. Moi, je sais que, quand je vois que c'est mal mélangé, je préfère passer un petit peu au robot. J'envoie un bon coup de pulse et ça va mieux. Allez, je me charge du deuxième étage. Tu vas à la poubelle ? Il pleut. Il pleut, il pleut chez nous. Qu'est-ce que je vais dire ? On vient de rentrer de gamme vert. On est à la gamme vert. J'ai une coupe, une tête. Je suis désolée. On est à la gamme vert pour acheter du terreau. Doudou avait besoin de terreau. Principalement pour le jardin, mais pas que. Et on avait besoin de retrouver des plantes pour mettre sur mon mur végétal. Puisque ça y est, on a trouvé, on a acheté l'étagère à Ikea. Donc on a l'étagère. Elle est ici, là. Vous voyez, là. On va pouvoir la fixer. Doudou va la découper parce qu'elle est un petit peu trop grande. Donc niveau plantes, on en a pris trois. Il y en a une qui va aller dans l'entrée parce qu'il y en a une là-haut qui est morte. Mais franchement, elle a tenu le coup. Et il y en a deux. Alors, je ne sais plus du tout les noms. Il y a celle-ci que j'ai adorée. J'adore la forme des fleuilles. C'est un rex. Je crois que c'est ça. En plus, fin de série, on l'a eu à moins 50%. Il est très, très beau. Il y a un cache-pot en plus. Il est vraiment très, très beau. On a pris une plante aussi qui est tombante. Parce que j'en ai eu là une tombante. Tout petit pot. Pareil, c'est noté dessus ce que c'est. Plante verte. Oui, il n'en s'est pas marqué dessus. Voilà. Et celui-ci, comment il s'appelle ? Un chlorophytum. Voilà, avec des petites fleurs et tout. Donc je pense que là, il va être très, très bien celui-là. Donc voilà. Voilà, voilà pour gamme verte. Et sinon, les filles, elles se sont trouvées des petits gants pour faire le jardinage avec papa. Kali a pris l'abeille et Aria a pris la coccinelle. Voilà. Sinon, il est midi. Je vais commencer à faire le repas. Pour midi, je me suis préparé ma petite planche là. Je pense que je vais avoir la question. C'est la nouvelle planche de chez Guy Demarle qui est trop pratique. Puisqu'on a une planche et on a deux compartiments. Donc soit pour les trucs que vous jetez, soit pour les trucs que vous gardez. Et c'est trop pratique. Tu découpes et tu mets tout devant et tout. C'est très pratique. Je vais préparer mon tagine poulet olive pour midi. Donc, j'ai préparé tout ça. Il y a à peu près une heure de cuisson. Donc, on va manger vers 13 heures. Ça sera très, très bien. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On va s'occuper de l'étagère. Je vous montrerai une fois qu'elle est posée, l'étagère. Je vais la raccourcir parce qu'elle est trop longue. Elle a un chouïa trop longue. Et on a pris une faible profondeur. Mais ça ira très, très bien. Voilà. Et les plantes là, toutes celles qu'on a mis, rempotées, remis les cache-peaux, etc. Elles vont très, très bien. Elles vont toutes très, très bien. Il y a juste le palmier qui n'a pas apprécié. Voilà. Donc, il y en a 2, 3, 4, 2, 3 d'entre vous qui m'ont dit, Bérangère, essaie de la mettre dehors. Ça va peut-être lui faire un petit coup de... De toute façon, vu comme elle est, à mon avis, elle ne repartira pas. Je pense qu'elle n'a pas aimé le rempotage. Après, Doudou, il me disait, elle avait des toutes petites racines et tout. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, voilà. Après, on l'a acheté à Ikea. On a dû la payer 20 euros, je crois. Et ça faisait plus de 5 ans qu'on l'avait. Donc, bon. Je me dis qu'elle a quand même bien vécu. Petit repas de midi. Donc, le tagine poulet, olive. J'ai mis des petites carottes avec. Et j'ai fait de la semoule. Va doucement, mon chat, avec le tiroir. Attends, je vais te donner. Je vais te donner. De la semoule et j'ai mis des petits raisins secs. Comme d'habitude, on adore ça, le sucré salé. Bon, niveau présentation, on repassera. J'ai mis ça dans des saladiers. J'aimerais vraiment trouver un vrai tagine pour la présentation. Parce que je trouve ça trop, trop beau. Mais je n'arrive pas à trouver mon bonheur. Si vous avez une... Oui, deux secondes, chérie. Si vous avez une boutique en ligne ou physique ou quoi pour les tagines, je suis preneuse. Après, un vrai, c'est mieux. Terminé de manger. Le tagine était très, très bon. Les filles, elles ont tout dégommé. Impressionnées. Mais de toute façon, en fait, à chaque fois que je fais un nouveau truc, je me dis, bon, elles ne vont peut-être pas... Et encore, je l'avais déjà fait. Mais elles ne vont peut-être pas aimer. Et en fait, elles le dégomment. Donc voilà. On est parti avec les filles. On va aller voir ma grand-mère. Parce que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vue. Donc on va aller la voir là. Doudou va rester à la maison pour faire des travaux. Tu veux faire quoi cet après-mère, chérie ? Il vous expliquera. Je vais laisser la caméra. Et il va vous expliquer. Il veut fixer l'étagère. Vous êtes excités ? Oui. Il va mettre l'étagère au mur. Oui, dis-moi. Je peux me dire par rapport à la profondeur jusqu'où il va ? Je sais que ce n'est pas cette longueur-là, mais par rapport au profondeur. Tu le mets plus là-bas. Plus ce qu'elle est là-bas. Parce que là, il y a le rideau. Ça va gêner sinon. Regardez comment on prend les marques. Avec des sticks. Et avec des sticks le bout du coup. Voilà, comme ça. Tu laisses genre deux petits centimètres. Donc il va fixer tout ça. Il a mis des poussins. C'est une blague. C'est une blague. Et il va me rempoter les... C'est bizarre. Il va me rempoter les fleurs aussi. Donc là, on est parti. On va prendre la voiture. Je vais prendre des... Vous êtes excités. Elles vont dormir dans la voiture. Je vous jure qu'elles vont dormir. Mais là... Il va neiger, non ? Oui, elles sont deux. Non, mais t'imagines qu'il y a trois quand elles sont trois ? Bah oui, j'imagine déjà. C'est la taf. Mon Dieu. Je vais prendre des yaourts à boire. Tu vois, quand on va faire des groom party dans la lente. Voilà, quand ça sera l'anniversaire. Allez. Je vous laisse avec Doudou. Comme ça, il vous explique tout ce qu'il a fait. Et je vous dis à tout à l'heure. Là, dans deux minutes, elle dorme. Tout de toute façon. Oh tiens, on voit le sol. Bon, il a encore un peu dégueulé. J'ai juste passé la spi. Je passe sur un coup de serpillère quand vraiment tous les tissus qui sont ici seront rangés. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à replier correctement après un rush de travail tous les tissus. Parce qu'ici, on voit bien que les piles ont bien descendu. Il y a moins de stock. Et donc voilà. Donc moi, j'ai rangé pas mal. Ici aussi, il n'y a plus rien du tout. Hier soir, j'avais vraiment un peu de ménage au niveau du matériel. Du coup, je vais vous reprendre. On va comme ça. Tac. Je ne suis pas en avance. J'ai quand même mis l'étagère. Comme on vient de parler juste avant. Bonjour Goji. Qui est toujours dans le coin, Goji. Et puis, voilà l'étagère. Avec les mascottes. Donc elle se situe comme ça. Voilà. Donc là, on a nos fleurs, nos plantes. Et on a mis l'étagère ici, sur le côté. Voilà. Bon, allez, c'est pas le tout. J'ai enlevé une bassine de linge. Hop. Je vais monter, préparer les chambres. Je vais ranger le linge aussi. J'aurais bien voulu me s'y rempoter une des plantes intérieures, mais je n'ai pas du tout le temps. Et il est vraiment temps que je me rase. Parce que là, je ne ressemble vraiment à rien du tout. Bref, je ne vais même pas étaler ce sujet. Parce que quand on va se coucher entre 2 et 3 heures régulièrement, c'est compliqué d'aller prendre sa douche et de réveiller tout le monde. Voilà. Bon, ça s'y est temps. Je vais ranger le linge qui est dans les bacs. Il y a 3 bacs à ranger. Et puis, après, bébé ne va pas tarder à arriver. Voilà. Je suis un peu essoufflé parce que c'est même en bas, dans les triples garages. Depuis hier soir, maintenant que je suis en congé. Bon, là, on est le week-end, mais j'ai quelques jours de congé. Donc, en fait, j'en profite. Là, il pleut à plein temps. Donc, la terrasse, c'est mort. C'est presque chaud avec un caoué comme si on était au milieu de la mer. Donc, c'est mort. Du coup, je m'occupe de tout ce qui concerne l'intérieur et que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Il y a un petit pipon, vous voyez, là, ce type de prise dégueu, là, en mode normal, alors qu'on devrait avoir des prises comme ça. C'est un peu plus chouette. Il faudrait que je le fasse dans toute notre chambre. Il faudrait que quelqu'un, entre guillemets, que moi, je sois en bas ou en haut, et que je sois au téléphone avec bébé pour les changer, pour lui dire que je me prenne une chaleine et puis de savoir quel est le disjoncteur qui va avec pour pouvoir le changer, parce que j'en ai d'avance des prises, c'est pas un problème. Moi, j'ai plein de petits trucs à régler qu'on fait traîner, on fait traîner, on fait traîner. Vous savez ce que c'est, on a envie de faire. Et puis là-bas, on change de pièce à ça, j'aimerais bien faire ça. Puis on change de pièce à ça, on aimerait bien faire ça. Ouais, du coup, tout prend un peu de temps ou beaucoup de temps et est plus ou moins complexe. Donc, bon, on fait au mieux, voilà. Allez, je vais ranger tout ça. D'accord, on est parti. Ça y est, du coup, moi, j'ai fini de faire les sailles. Ah bah, ça tombe bien. Salut ! Papa ! Coucou ! Quoi ? Donc, j'ai fini de faire tous les sacs. Bébé est revenu. Bébé est un chien ! Bébé est un chien ! Bébé est un chien ! Où c'est qu'il y a un chien ? Ah, ils ont vu un chien chez ma grand-mère. Ah, d'accord. Il y a des chiens ! J'ai bien. Ça a été la route ? Euh, il n'y a plus tout le long. J'ai eu que de la pluie. Et en plus, tu sais, sur l'autoroute, bah, tu respectes le 110 parce que... T'as enlevé le pare-brise. T'as l'air toute trempée. J'ai trempée. Euh, ouais, non, la route... Disons que si t'as quelqu'un devant toi, tu te fais asperger, donc tu vois rien. Donc, vaut mieux coller personne et que personne te colle. Enfin, bref. Allez, je vais prendre tout ce qu'il faut pour faire l'apéro et on est reparti avant le couvre-feu. T'as expliqué ? De quoi ? T'as expliqué qu'on partait chez ma soeur ? Non, pas encore. Ah ! C'est pour ça que j'ai fait deux valises. Donc, Renaud a préparé les valises parce qu'en fait, j'ai envoyé à ma soeur un message en lui disant... On fait l'apéro ce soir et on dort chez vous, comme il y a le couvre-feu, etc. Donc là, on va dormir chez ma soeur. Et je vais prendre de quoi faire l'apéro. Donc, je vais prendre tout ce qu'on avait prévu pour nous ce soir. Mais on va le faire chez Soso. En soi, ça change pas grand-chose. Je vais faire pipi. Le part de chez Soso n'est pas très avantageuse. Quand c'est dessous comme ça... Et je suis coiffée quand même de ce bras. Enfin, le dessous de bras de Steven. Non, c'est pas vrai. Bon, alors, le dessous de bras de Renaud. Ça y est, l'apéro est là. C'est comme à la maison. Apéro ! C'est bon, on les a perdus. On les a perdus. Allez, on prend l'apéro. Tu demandes à rien. Ça, c'est trop cool. Hein, ma soso ? Ouais. C'est cool. Ouais, c'est bon. La lumière est toujours aussi dégueu. Comment ça, la lumière ? Si, elle est blanche. Non, mais arrête ! Donc, t'es en partie cuisine, t'es blanche. N'importe où. Oui, c'est ça. On va racheter un illustre et on va l'installer. C'est l'orange, là. On va racheter. Ah, d'ailleurs, on a un lampadaire qui va avec celui-là. On a un lampadaire comme ça. Tu le voudrais pas ? On a un lampadaire aussi, avant. Mais c'est pas un deuxième, c'est le nôtre qu'ils ont, là. On a un plat. Ah, bah, on a le même. On a le même. C'est quoi ? C'est que l'hiver, le rôtre ou c'est le gris ? C'est comme ça. Le gris ? C'est le gris. Tu veux t'en démarasser ? Bah oui. Tu viens l'installer ? Bah oui. Il viendra te l'installer. Bon, les filles sont couchées. Dans le même lit. Ça va être la foire, je sens. Non, elle parle plus, là. Non, elle parle pas. Mais on les a mis dans un sens. J'y suis retournée il y a cinq minutes. Et elles avaient changé de place dans le lit. Mais Aria, elle me prend toute la place. Bref, donc à mon avis, il faut qu'il y en ait une qui s'endorme. Mais la deuxième va suivre, mais ça va être tendu. Elle fait un mètre douce. Bah, alors, Cali fait un mètre quatre. Et Aria fait quatre-vingt, quatorze centimètres. Donc, 94 centimètres, on va se dire. C'est pas moi qui l'ai dit. N'importe quoi, elle me fatigue. Je peux pas tester. Oh, punaise. Bon, de toute façon, je l'ai coupée. Est-ce que j'ai plus de batterie ? On n'a pas pris de batterie de rechange et tout. Je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain. Demain, je vous filmerai un vlog. On reste un petit peu avec Sosson. On va déjeuner. Puis après, on va rentrer à la maison. Et puis, voilà. Ma soeur, elle est trop gentille. Elle nous prête son lit cette nuit. Elle dort sur un matelas gonflable. Non, mais t'es enceinte de, je sais pas, combien de mois ? Je suis enceinte de sept mois. Mais j'aurais pu dormir sur un matelas gonflable. On aurait dû te laisser dans le matelas demain. Voilà. Il aurait fallu me relever demain matin. Et t'imagines si je dois me lever pour faire pipi la nuit ? C'est foutu. Ah, bah, tu pisses depuis. Bon, allez. Bisous, bisous. À demain. Au revoir, à vous. Au revoir. Salut. Regarde, ils sont mignons. Un, deux, trois. Les Dalton. C'est Steven le plus petit. Je suis d'accord avec ça. Je repose. Sous-titrage Société Radio-Canada